Just a moment, William, your turn is coming. Just a moment, it's Emile's turn. For the moment. Any sport, Emile. What do you think is a popular sport? À l'École La Rose des Vents de Pointe-au-Père, les élèves de sixième année apprennent l'anglais de façon intensive, et ils ont l'air de drôlement aimer ça. I'm going to divide the class here. I will... Rosalie, you will go with the other team. Ici, c'est un programme d'anglais intensif, qui veut dire que les élèves ont 16h30 d'anglais par semaine, juste des cours d'anglais. Les autres matières sont données en français, mais les semaines qu'ils sont en anglais, ils ont 16h30. Il y a deux classes de sixième année, et après deux cycles, on change de groupe. Le programme comme tel n'est pas vraiment bâti. On part avec le programme régulier, mais le programme régulier est fait pour une heure et demie, deux heures d'anglais par semaine. Là, on en a 16h30. Là, on a beaucoup plus de temps pour faire des jeux, faire des interactions, faire parler les élèves. On a plus de temps avec ce programme-là. I'm going to your friends. Good. Antoine, do you play hockey in a team? I'm going to play hockey in a team. I'm going to play hockey in a team. Do you play hockey in a team? Do you play hockey in a team? Yes, I do dance. Dance? Yes. Hip-hop dance? Jazz and ballet. Jazz and ballet? Yes. Since when? Since I was, I think, four years old. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Je dirais c'est vraiment de les conditionner de parler en anglais. C'est toujours notre instant de sortir nos idées de notre langue maternelle. Puis je dirais le plus difficile, c'est vraiment de les ramener à l'anglais tout le temps. Rosalie, you changed your mind? Never mind, I'll speak again. Eeny, meeny, miny, moe, catch a piglet by its toe. C'est fun, parce qu'en même temps, c'est une pratique postsecondaire parce qu'il faut changer de classe après les deux semaines. Okay, Billy, do you have a sport? Rugby? Rugby, Billy. Yes, number nine, Alicia. Rugby. Well, we learn the verbs, and that I haven't learned before with Sonia, and that I learn a lot. And the verbs, a lot of things, more words, and we learn how to make the phrases better. Yes, sir. Are you with your family? Yes, with your family. Good. Oh, basketball. I know who plays basketball. Elodie, you play basketball? There's a surprise. Elodie, do you like basketball? Yes. Elodie, are you good at basketball? No. Very good. Tous les élèves de sixième année étaient obligés de suivre. Il n'y avait pas le choix de participer ou pas. J'attendais justement à voir quelques-uns qui étaient contents, puis d'autres qui ne l'étaient pas. Mais je trouve, j'étais surprise, les élèves en bar qui font l'impossible, puis quoi qu'ils aiment ça. I was a little bit. Are you surprised? Are you surprised? Number two, cricket? Me too, I was very surprised. Does anybody play cricket? No. Tennis. Tennis is number three. Caroline, you play tennis. Caroline, when do you play tennis? All year round. Good. Elle est vraiment gentille. C'est le fun. On apprend bien avec elle. Seven. What is after seven, Jean-Christophe? Eight. Nine. Oh, no, Alicia. Ten. Eleven. Eleven. Good. Ben, on pratique beaucoup le parler, fait qu'on parle plus que si on serait dans une classe normale d'anglais. Mais aussi, on apprend plein de verbes, on fait des textes des fois, on lit. Les premiers jours, ce qu'on constatait, c'est que les enfants étaient tellement enthousiastes qu'ils parlaient anglais dans la cour de récré avec leurs amis. So ... Do you like play hockey? Do you like play hockey? I don't mind .... It's OK. I will show you, William. You were upset. I will show you. Philippe, you can invent some questions. Sous-titrage Société Radio-Canada